Salut les amis, c'est Magic's Fingers en direct du studio de Magic's Fingers pour continuer un petit peu sur la lignée du poids de go et ses capacités et en même temps j'ai envie de vous présenter une nouvelle venue dans le studio et avant je voulais vous souhaiter une excellente année 2022 avec tout plein de bonnes choses forcément pour vous ma communauté, pour ceux qui découvrent la chaîne merci d'être cette communauté actuelle qui me touche énormément et qui s'agrandit encore et ça c'est fantastique et c'est vous qui avez ce pouvoir là bref de bavardage, donc je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle venue voilà, ça c'est la basse qui a intégré le studio en fin d'année 2021 qui est magnifique, c'est une corte, c'est la B4 Element Open Port Natura voilà, c'est un beau morceau de bois qui a été poncé je pense avec de la trouiole après, un vernissage voilà, avec des micros actifs mais en même temps passifs avec ce petit, mais il faut quand même une pile pour la faire fonctionner donc je vais vous donner les caractéristiques exactes parce qu'à chaque fois je suis approximatif, alors que là, bon voilà, donc il y a 4 cordes, c'est un corps en acajou, la table elle est en freine voilà, c'est un manche 5 pièces, vissé, en panga panga noyé, voilà donc c'est purement magnifique je vous avoue, je ne connaissais pas trop corte, c'est vraiment l'aspect bois qui m'avait plu, je l'ai acheté d'occasion sur internet donc c'est une guitare, enfin une basse pardon, qui est vendue a priori en magasin 498 euros, je vois là, on voit ensemble avec deux micros qui sont double bobinage, des Bartolini MK1 avec un préamplificateur actif Bartolini MK1 et un equalizer 3 bandes qu'on peut utiliser en passif et en actif donc en fait l'equalizer il est là avec un petit cran au milieu, tac, on sent le petit cran et après tac donc les aigus, les médiums, les basses, et ça c'est pour la couleur et la tonalité des micros et ça c'est le petit switch passé du passif à actif voilà donc il y a un chevalet Malcraft M4 il y a des mécaniques Hipshot Ultra Light bon voilà donc c'est une superbe basse j'ai monté des straplops dessus avec une sangle qui m'a été offerte avec attention et pas des moindres je ne sais pas si ça se voit bien mais il y a marqué Magix heureux 40 bon pourquoi 40 ? je vous laisse deviner mais en tout cas ce n'est qu'un chiffre parce que dans la tête c'est différent voilà donc il y a un accastillage noir comme on peut le voir tout est noir elle est magnifique quoi elle est vraiment simple, magnifique et puis ça sonne donc je vais vous présenter le son que j'utilise en studio pour cette fameuse basse donc toujours le Line 6 relais G10 voilà donc la touche elle est en érable torréfiée quoi c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique donc moi je ne suis pas bassiste donc regardez les photos si on peut les visualiser elle est vraiment magnifique quoi donc il y a des corps qui sont plus ou moins veinés je ne sais pas le veinage de ce corps là il est vraiment vraiment très très magnifique quoi on est sur du sur du beau bois bien choisi je trouve après vous voyez sur internet en fonction du corps les bois sélectionnés sont plus ou moins veineux avec des veines qui partent droite je trouve que celui-là les veines elles sont majestueuses quoi voilà c'est vraiment superbe superbe basse quoi vraiment très très jolie basse donc voilà donc en toute transparence moi je l'ai acheté d'occasion comme je vous ai expliqué déjà et je ne l'ai pas payé cher parce qu'en fait j'ai vendu ma basse et j'ai racheté celle-ci donc ça m'a coûté l'échange des deux ça m'a coûté 100 euros donc cette basse je l'ai eu à 250 euros donc voilà ça vous donne le prix que j'ai vendu l'autre basse que j'avais qui était plus classique c'était une donc là on est en actif pour activer le pré-ampli et là on est on est en passif non c'est l'inverse on est en passif en bas et là on est en actif on entend ce grain là qui monte moi j'adore l'utiliser comme ça super 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 donc on est parti sur le pot go bon il y a les pédales d'expression qui sont activés vous avez le volume et une pédale wah wah vous avez donc une disto en fait qui avait avec un drive très léger sur lequel on a boosté et on a brailleté en fait le son si je l'enlève ça va nous donner ça moi je l'enlève en fait le disque bien sûr tout ça va bien mais ensuite vous avez une pédale de dynamique qui est en amont en fait de l'ampli utilisé alors on verra après l'ampli ce que c'est si j'enlève on veut qu'il ya du dynamisme moi j'ai comme un compresseur on va arrondir un peu le son parce que là ce qui capte le son c'est ce micro là parce que le pot go il est relié à la head rush comme je vous dis moi j'utilise plus que ça et je rentre directement à carte son avec le head rush ça me permet d'avoir le son des morceaux que j'enregistre dans les enceintes de monitoring sur chaque côté et tout en bénéficiant de l'enceinte comme ça je joue comme si j'étais en live en fait et j'adore jouer comme ça les bassistes vont me haïr moi je ne fais pas le doigté du bassiste je suis pas un bassiste mais voilà j'ai besoin de faire des lignes de basse sur des morceaux donc j'utilise une basse et j'ai besoin de faire des lignes de basse sur des morceaux et 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 des morceaux voilà un petit son très 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 ouverts et très très sympathique bon son bassin bien sûr donc on est sur un ampli de basse il y en a plusieurs proposés par par le pot go en fait un mais c'est c'est un homme paye principalement mais après vous en avez d'autres moi j'utilise le même paye s vt 4 pro pour simuler un ampli de basse comme on voit au niveau de l'égalisation on est on est assez sur du standard quoique on baisse un peu la basse quand même parce qu'il ya le boost qui rajoute il ya les middles qui sont un petit peu augmenté puis après on peut avec la basse on peut augmenter 2 1 ou les baisser beaucoup de sustains beaucoup de basses forcément parce que il ya pas mal des yeux c'est il ya 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 voilà et puis si on reste très très neutre sur toute la fin là en fait j'ai pas touché c'est les réglages quasiment d'origine de cet ampli qui nous propose ensuite on est sur sur un 4 x 10 donc ça ouvre un petit peu mais c'est pas non plus un 4 x 12 quoi et c'est en fait c'est le baf le proposer d'origine après on peut monter sur un 6 10 on peut monter sur un 6 10 c'est ouf en fait j'ai découvert même temps vous j'avoue que en général quand moi je trouve un son après j'ai j'ai je reste sur ça qui est pas mal et après il ya une équalisation alors je l'ai mise après en fait la restitution du son mais on voit qu'elle est neutre mais elle occupe dix bandes de fréquence en fait ce qui font que ça va accentuer beaucoup plus de choses quoi donc donc et Sous-titrage MFP. Donc moi je joue principalement avec les doigts la basse, c'est très rare que j'utilise un médiator, d'ailleurs jamais, parce que la basse je trouve que c'est vraiment un instrument vraiment sensuel, j'aime vraiment la basse, je crois que si je devais me reconvertir, j'aurais choisi le piano, mais la basse j'aime vraiment, trouver des lignes de basse, j'adore sur un morceau. Il faut trouver, on se dit je passe à la basse sur un morceau que je compose, alors souvent ce qui est paradoxal, c'est que la basse va venir après la composition, mais elle va rester quand même assez présente, alors présente dans le sens où soit elle va accentuer le rythme, soit elle va faire une mélodie, quand je fais un morceau plus lent ou quoi. ... ... Ça va dépendre en fait du contexte en fait, et puis de l'inspiration, que j'ai sur le moment, mes lignes de basse elles sont assez uniques en fait, un peu comme mes solos de guitare, c'est à dire honnêtement je ne travaille jamais tout de suite en fait les choses, c'est à dire que je fais d'abord ce qui me vient, je colore l'aspect rythmique ou mélodique, même dans un solo, où je vais plus accentuer le côté mélodique certes quand on me connaît, mais je vais plutôt improviser ce qui me vient sur le moment et puis je vais en tirer après des choses. Des fois j'arrive à trouver des mélodies ou des notes qui sont vraiment intéressantes sur l'accord qui arrive, et que en travaillant du coup le solo ou la ligne de basse, je vais utiliser au maximum tout ce que je vais entendre et qui vont me plaire à l'oreille sur ce que j'aurai enregistré la première fois, alors c'est rarement des one shot, c'est à dire ce que je fais en one shot, ça ne va pas être ce que vous allez entendre, ça va être retravaillé par la suite, quoique il y a quand même pas mal de vidéos que je vous ai faites, notamment sur le morceau que je vous ai proposé le premier, sur arpège et guitare instrumentale, où je l'ai fait vraiment en direct avec vous, mais bon, à part quelques trucs comme ça, quand je travaille sur un projet on va dire musical et on va dire sérieux, dans le concept où on se dit que ça va être entendu par d'autres, je vais plutôt travailler comme ça, je vais faire un truc one shot qui va m'inspirer sur le moment, à garder ou pas je ne sais pas, mais en tout cas je vais essayer de relever le maximum d'idées produites qui vont m'intéresser sur le moment où j'ai produit le solo ou la ligne de basse, et je vais essayer de toujours accentuer ça, c'est à dire soit je le mets en avant et je l'utilise, si c'est une mélodie ou si c'est une note précise sur un accord, où je vais faire en sorte de la retrouver à chaque fois qu'il y aura cet accord là, pour retomber dessus, et puis pour moi voilà, et après du coup je vais constituer soit une ligne de basse, soit un chorus quoi, directement, et après je pourrais l'écrire et je pourrais le jouer à l'exactitude, même si ce n'est pas du tout ce que moi j'aime faire, par contre la basse, c'est un petit peu plus carré on va dire, parce que basse batterie c'est un peu indissociable, on va dire ça comme ça, où là forcément la ligne de basse va pouvoir être jouée de la même manière, tandis qu'un chorus on peut improviser quoi, ça fait aussi son charme, et du coup ça donne le droit de se tromper des moments, et ça donne un petit peu des choses un peu sur le moment quoi, de l'émotion, du ressenti, et les gens captent ça aussi, parce que c'est important de partager, on est quand même des êtres humains, on n'est pas des robots à jouer des trucs comme ça, et je trouve que c'est vraiment important, et intéressant. Voilà donc en tout cas je voulais vous faire partager ce son, parce que je trouve que c'est super sympa de pouvoir associer avec le pédalier des amplis de basse, du coup ça me permet avec le même pédalier, de pouvoir jouer de ma basse, de la guitare, et puis tout combiné de manière à pouvoir être productif, et pouvoir faire ce que j'aime, donc en l'occurrence de la musique, et du coup comme je suis beaucoup en solo entre guillemets, donc là je suis sur un projet avec une chanteuse, où je compose, donc c'est moi qui fais les lignes de basse, les guitares, les claviers s'il y en a, et puis je prépare le futur album avec mon pianiste, où sur les morceaux, ben là je crée la basse jusqu'à récemment, puisqu'on a trouvé un bassiste qui va nous rejoindre, pour créer les lignes de basse, mais en attendant comme nous, on anticipe entre guillemets les morceaux, pour voir un petit peu ce que ça dit, et je continue de faire les lignes de basse, puis moi ça me permet de bosser, parce que j'adore cet instrument, et après le bassiste lui, il adapte son jeu de bassiste, de vrai bassiste, parce que moi, si le mec il me voit jouer, je m'en excuse, je n'ai pas du tout le doigté. Je ne suis pas le doigté d'un bassiste, mais ça sonne quand même, on se débrouille. En fait c'est ça la musique, c'est ça l'intérêt, c'est d'être débrouillard, je veux dire on n'est pas obligé d'avoir fait 10 ans de basse, 10 ans de piano, pour appuyer sur un clavier, ou avoir le droit de toucher à une basse, faites-vous plaisir, c'est ça l'objectif, c'est d'être productif, et de ne pas avoir de limites, aujourd'hui on peut avoir plein de choses intéressantes à la maison, et c'est génial, ça crée forcément la créativité, l'inspiration, et puis c'est accessible. Donc voilà, une basse comme ça, 250 euros, bon, je pense que c'est quand même accessible, peut-être pas toutes les bourses, mais bon, voilà, dans l'idée, c'est quand même, il y a plein de bases qui sont accessibles à des prix raisonnables, sur lesquelles on peut se faire très plaisir, et produire des choses intéressantes, quoi. Du coup, moi, voilà, j'ai cette chance-là, j'en suis très très conscient, je ne suis pas là pour polémiquer, à dire, ah mon Dieu, il me manque ça, non, j'ai la chance d'avoir créé mon studio, bon, il y a 10 ans derrière de financement et d'attente aussi, sur beaucoup de choses, moi ça fait 25 ans que je fais de la musique, je n'ai pas eu tout, voilà, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, voilà, aujourd'hui je suis très content de vous présenter mon matériel, et de vous partager des choses, parce que j'estime que j'ai cette chance, et que c'est super le partage, et YouTube pour ça, c'est formidable. Bref, fini de polémiquer, de parler, je voulais vous présenter aussi, j'ai des petits, des petits, voilà, des petits reculs comme ça, qui s'applisent dans tous les sens, pour reposer mes instruments et tout, je trouve ça tellement pratique, ça ne prend pas de place, ça coûte à peu près une quinzaine d'euros, je crois. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous quitte en beauté, je vous montre une dernière fois, cette magnifique basse, de chez Kort, à B4, avec vraiment, vraiment, un bois magnifique, une sculpture, on dirait presque une oeuvre d'art, superbe, super, super. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous plaira aussi dans la lignée du pot de go, je voulais vous remercier encore une fois, et sincèrement, pour tout ce que vous êtes, en fait, par rapport à cette communauté, et cette chaîne, tout ce que vous apportez, comme positivité, à mon égard, et voilà, c'est ce qui me motive pour la suite. Je vous souhaite une excellente année, je vous fais des gros bisous, c'était Magix Fingers, en direct du studio de Magix. Salut les amis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501